Bienvenue dans la collection de Beaux-Arts du Musée Saint-Loup de Troyes. Rentrer dans ce musée, c'est un peu comme rentrer dans un château de contes de fées, parce qu'une bonne partie de nos collections proviennent des confiscations qui ont été opérées pendant la Révolution française auprès de grands châteaux de l'Aube, qui la plupart du temps ont disparu depuis, et une bonne partie de nos peintures proviennent également de demeures de marchands ou de beaux hôtels particuliers. Donc quelque part, regarder nos peintures et nos sculptures, c'est un peu comme feuilleter un recueil de contes des mille et une nuits. Il y en a un peu pour chacun, et c'est une visite qu'on peut complètement faire seul ou en famille avec des enfants. Alors si vous voulez bien me suivre, je vais vous présenter quelques-unes des histoires qu'on peut raconter ici au Musée des Beaux-Arts de Troyes. Parmi les ensembles de tableaux qui sont arrivés dans la collection du Musée par le biais des confiscations de la Révolution française, le plus bel ensemble de tableaux, c'est sans doute celui qui vient de la chapelle Godefroy, un château qui a été construit par le ministre des Finances de Louis XV. Et parmi ces tableaux, le plus beau, c'est sans doute Jupiter rencontrant la nymphe Io. Donc Jupiter est amoureux de Io, et pour échapper au regard de sa femme, Junon, qui est représentée dans le haut du tableau, Jupiter va se transformer en nuage. Et ce qui est très séduisant, c'est qu'on sait que ce tableau était probablement accroché dans une pièce qui servait de chambre à coucher, et on peut imaginer du coup le maître des lieux en train de s'endormir au fond de ses couvertures, tout en regardant Jupiter et Io s'embrassant dans un nuage. Ce qui est singulier, c'est que ce tableau, on connaît très bien son histoire et sa documentation, mais comme vous allez le voir, on a aussi d'autres objets qui sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Parmi les objets de la collection du Musée Saint-Loup, certains constituent de véritables sujets d'enquête policière pour les conservateurs. C'est le cas de ces deux très belles statues du XIIIe siècle, qui nous rappellent un peu les grandes statues des portails de Notre-Dame de Paris ou encore de Notre-Dame de Strasbourg, mais en version champenoise. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent ces statues. On sait simplement qu'elles ont été repêchées dans les Viennes au sud de Troyes en 1887 et encore, on se demandait jusqu'à il y a peu si ce n'était pas une histoire qui aurait été inventée par le conservateur ou le marchand d'art de l'époque. On sait aujourd'hui que c'est une histoire avérée grâce à une lettre qu'on a redécouverte récemment et maintenant, toute la suite du travail d'enquête du conservateur, c'est de savoir précisément d'où elles viennent, à la fois en regardant des documents mais aussi en allant revoir de plus près certains édifices. Et c'est ce travail de recherche que les conservateurs doivent faire au fur et à mesure pour permettre d'avoir de plus en plus d'histoires à raconter sur nos collections. J'espère que ces bijoux des musées de Troyes vous auront plu et en tout cas, on vous attend très nombreux tout au long de l'année pour revoir nos musées.